Le feu embrasait la forêt. Au milieu de la journée, la chaleur devient insupportable et le danger imminent. Dans une fumée intense venant de la jungle, le cygne se mit à chanter, signalant le chemin du lac. De plus en plus fort, son chant attira les animaux qui s'avancèrent vers le lac et qui se jetèrent à l'eau. Mais certains étaient prêts de se noyer, quand d'autres étaient sur le point d'être engloutis dans les tourbillons ou emportés par le courant. Non, revenez, c'est de l'autre côté que vous devez tenter votre chance. À un autre endroit, les gazelles s'enfonçaient dans la vase et se retrouvèrent prisonnières. « Non ! Stop ! Cette zone est marécageuse ! Suivez-moi ! » À bout de force, après une longue marche en arrivant, le rhinocéros peinait. « Va te rafraîchir dans la boue ! » lui conseigna le cygne. « Les blessés et les petits montent sur le dos des éléphants. Les grands animaux bons nageurs peuvent aussi aider ! » Aussitôt, un lionceau, qui avait perdu sa mère, sauta sur le dos d'une gazelle. « Allez, en avant ! » ordonna-t-il de sa voix fluette. « Mais dis donc ! » se fâcha la gazelle. « Pour commencer, je n'aime pas l'eau, et encore moins me trimballer avec un lion sur le dos. Personne ne t'a appris que nous sommes des ennemis ? » « Nuance, permettez-moi d'éclaircir la situation. » Intervint le lézard, qui continua à l'attention de la gazelle. « Je dirais plutôt que les lions s'en prennent à vous, et pas le contraire. Ha 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 ! » Se vanta-t-il. « Silence ! » l'interrompit l'éléphant. « La gazelle et le lionceau resteront à côté de moi. » Profitant de la situation, le reptile se précipita sur le dos de l'éléphant et prit place sur la tête. La gazelle observa le lionceau qui la dévisageait à son tour, le regard perdu. « D'accord, c'est bon, tu viendras avec moi. » « Oui ! » surgit de nulle part. La tigresse ne tarda pas à les rejoindre. Elle barra le passage au cygne. « Je ne suis pas d'humeur, aide-moi à sauver mes petits ! » exigea-t-elle à la tante. Puis elle invita ses petits à les rejoindre. « Allez, en route ! » « Et les autres ? » « Quels autres ? » « Les autres animaux. » « Il n'y a que moi et mes petits qui m'importent. » « Le cygne qui redoutait le fauve, répondit. » « Je suis l'un d'être le plus intelligent et le plus fort de tous, mais vu la vivacité du feu, je peux aider tout le monde. Avance et rafraîchis-toi dans l'eau. Je verrai à ce que tes petits puissent te rejoindre. Sinon, nous mourrons tous et ma mort ne t'apportera rien. » Intriguée, la tigresse l'interrogea. « Tu crois que même les hommes ont peur du feu ? » « Tous les êtres vivants ont peur du feu. Sinon, leurs défauts doivent être encore plus grands. » « Et la tigresse se laissa tomber dans l'eau pour se rafraîchir. » Entre-temps, une ours dévala la pente, suivie par ses petits. Elle passa devant le cygne et continua en direction du lac pour se jeter à l'eau. « Il y a beaucoup trop de courant ici. Revenez ! » « Je suis une bonne nageuse. J'ai l'habitude des courants. » rétorqua l'ours qui ordonna à ses petits de la suivre. « Attends ! Le lac est immense. Tes oursons n'ont aucune chance d'atteindre l'autre rive sain et sauf. » « Je n'y vais ! » dit précipitamment le renard. « Si l'ours laissait ses petits pour que j'en prenne soin. » « Pourquoi ? » s'étonna le lezard. « Vous n'avez jamais entendu parler, dame charitable ? » « Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? » Le renard essuya ses yeux larmoyants et répliqua. « Parce que je suis bon. Voilà pourquoi. » « Et comment penses-tu t'en sortir ? » « Bonne question. Justement, j'allais supplier les vautours qu'ils me prennent sur leur dos avec les petits. » La tigresse leva la patte et se gratta l'oreille. « Que vous êtes fatigant ! » Fidèle à lui-même, le renard s'avança en poussant les oursons dans la direction des vautours, tandis que l'ours le fixait du regard, des larmes au bord des yeux. Cependant, la méfiance grandissant chez le lezard, l'expression de son visage changea. Il se mit à pleurer, inconsolable. « Je ne suis qu'un pauvre reptile. Je ne suis qu'un ignorant. Et c'est juste avant de mourir que je m'aperçois de l'étendue de mon ignorance. » « À l'occasion, je t'apprendrai d'où trois astuces que j'ai apprises pendant mes séjours chez les hommes. » « C'est l'endroit même où tu as perdu ta queue, comme ton grand-père. » L'enceint, singe. Le silence s'établit. Puis les animaux éclatèrent de rire. « Merci, singe. » « Dis le lézard apaisé. » « C'est un malentendu. » « Du calme. Je ne connais rien aux hommes. Et je ne connais rien de leurs lois. Mais dans l'intérêt des oursons, il vaut mieux qu'ils restent avec leur mère. » « Et tigresse, je te dis que le singe est là. Bouge et montre-nous que tu es une vraie tigresse. » « Ce n'est pas le moment. J'ai autre chose de plus urgent en tête. » « Et ta réputation ? » « Le feu gagne du terrain et je me fiche du singe. » Le renard n'a pas encore eu le temps de répondre que la tigresse bondit et atterrit tout près des vautours qui s'envolaient. Le renard essaya de s'accrocher à leurs pattes, mais il était trop tard. Il ne restait plus que lui et ses chaudes larmes. « On dirait qu'il est sincère. » Remarqua l'ours, attristé. Il était temps qu'il comprenne la gravité de la situation et le sens de la priorité. Bon, il faut partir maintenant. « J'avance pendant que vous vous organisez. Faites des colonnes. À mon commandement, en avant ! » Tout à coup, l'éléphant, jarrant, placé en tête, s'arrêta nette et regarda derrière lui. « Qui est-il ? » J'ai cru entendre une voix familière. « Je n'ai rien entendu. » « Tu veux bien te taire ? Vu sa tête, on ne croirait pas qu'il est si curieux et si bavard. » « Tu veux dire mauvais, également. » Dit le renard qui poursuit. « N'empêche que mon grand-père était une bête de talent. J'ajouterais même que sans ces idées brillantes, je ne serais pas là aujourd'hui. Quant à toi, singe, je trouve que tu ressembles drôlement aux hommes. » « Ce n'est pas de ma faute. Et puis, ce sont eux qui nous ressemblent. » « N'empêche, étrange coïncidence, tu ne crois pas ? » « Hé, lézard, tu n'as rien à raconter pendant que je réfléchis. » « Si, si. » « Ah, que vous me fatiguez. Tu ferais mieux de regarder devant toi. » « Ce n'est pas moi qui conduis, mais l'éléphant. Et je ne fais que répondre gentiment à la demande du singe. » « Pourquoi es-tu si énervé ? Un peu de sentiments et de compréhension ne font de tort à personne. » « Tu me fatigues. Et je ne suis pas énervé, je suis réaliste. » « Nous vivons dans la jungle. Et le moindre débordement de sentiments nous est fatal. » « Cette fois-ci, je me tais. » « Ça y est, j'ai trouvé ! » s'écria le singe. Puis il enfonça sa main dans l'eau en direction des bulles d'air qui remontaient à la surface, pour en saisir une dans son poing et se mit à raconter. Un beau jour, tout le monde, y compris l'homme, alla se promener. Au milieu de la journée, le lion voulut jouer. Tout à coup, il sauta en l'air et fit semblant d'attraper quelque chose, disons une bulle d'air comme celle que je tiens dans ma main. Puis le lion tendit sa patte fermée à la panthère en disant « Je te la confie. Passe à ton voisin. » « Quel joie ! Quelle joie de pouvoir sentir, de pouvoir la tenir dans ma patte. » « Attention, à la moindre prudence, elle disparaîtra et ce serait bien dommage. » « Bien ! » dit la panthère qui, à son tour, tendit sa patte au beau cheval sauvage qui venait d'arriver dans la plaine. « Il ne faut pas qu'elle t'échappe. » « Ne t'inquiète pas, je la tiens bien. » Et il passa le précieux présent au suivant. « Oh ! C'est le bonheur ! Oui, c'est beau, comme le bonheur. On le ressent, mais sans pouvoir le décrire. » Ainsi de suite, chacun confiesse quelque chose à l'autre. Tout le monde s'amusait bien et le jeu se déroulait dans une ambiance bon enfant. Tous se passait la bulle d'air qui allait de main en main jusqu'à arriver finalement dans la main de l'homme. Celui-ci éclata de rire en sentant la patte de la coccinelle, ferma le poing puis, curieux, l'ouvrit pour examiner le présent. Sous les yeux avides des autres animaux, l'homme observa sa main, qui était vide. Il paniqua, croyant avoir perdu cette chose inestimable. Il se leva et s'agita dans tous les sens. Sentant le poids des regards des animaux, il se mit à courir partout. Alors, ne regardant pas devant lui et ne pensant qu'à la bulle perdue, il tomba dans un cours d'eau glacée. Reprenant conscience, il se débattit pour regagner le rivage. Cependant, maladroit, il glissa sur les pierres qui en couvraient le fond et fut emporté par le courant. Plus loin, à moitié assommé, il parvint à attraper la branche d'un arbre pour sortir de l'eau et se réchauffer au soleil. Soudain, le ciel s'assombrit, les nuages l'envahirent, et comme si ce n'était pas suffisant, la pluie se mit à tomber. L'homme avait faim, froid et était bien fatigué loin de chez lui. Les autres criaient, « Reviens, l'homme, ce n'est qu'un jeu ! » Mais mal en point et se sentant coupable d'avoir perdu le précieux présent, il la cherche depuis ce temps-là. Le pauvre ! Je me demande ce qui a bien pu passer par la tête de l'homme. On ne sait pas, peut-être qu'il a cru que c'était la fin du monde et que sa vie en dépendait. C'est quand même malheureux ! La joie, comme une traînée de poudre, envahit tout le groupe. Mais à force de rire, l'ours faillit se noyer en se coinçant une patte entre deux rochers. Elle était incapable de se libérer. Stoppés dans leurs mouvements, certains continuaient à rire malgré tout, y compris l'ours. Ta patte ! L'homme cherche encore ! Les autres s'empressèrent de venir à son secours pour lui maintenir la tête hors de l'eau. Le cygne plongea pour aider l'ours à sortir sa patte coincée. Quand le cygne refit surface pour reprendre son souffle, l'ours se coula sur lui. Oh, l'homme ! L'homme me cherche encore ! Tu veux bien te taire avant de nous faire tuer ? Maman, c'est qui l'homme ? demanda l'ourson à sa mère. Est-ce qu'il est inoffensif, méchant ou cruel ? C'est celui qui cherche encore ! Dans le doute, je te conseille de l'éviter. Pendant la traversée, le cygne se déplaçait régulièrement. Il demandait de l'aide aux uns et aux autres, si cela s'avérait nécessaire pour faire face aux éventuels obstacles imprévus. Et ce fut ainsi que les animaux finirent par gagner l'autre rive du lac. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...